... Merci d'être venu ce soir. On est très heureux de vous recevoir. En plus, vous êtes un écrivain assez rare dans les librairies. Vous avez vécu dans le sud-ouest pendant longtemps et vous vivez encore à Biarritz, si je ne m'abuse. Entre les deux. Entre Paris et Biarritz. Et là, vous publiez votre 26e roman. Je crois, hein ? C'est ça ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas compté. Chéri, chéri, chez Gallimard. Après de nombreux succès, notamment 37 de le matin et O, il y a 3 ans, qui avait obtenu le prix Interallié, en 2012. Et donc, ce roman, chéri, chéri, c'est l'histoire d'un écrivain fauché qui est également critique littéraire, à la dent dure, qui s'appelle Denis, et qui, pour arrondir ses fins de mois, mais aussi avec un certain plaisir, danse dans un club de travestis pendant la nuit, sous le nom de Denise. Alors, sa femme n'y voit aucun inconvénient, mais son beau-père, qui est légèrement psychopathe, trouve ça vraiment dégradant. Pour la peine, il l'entraîne dans une combine qu'il trouve plus honorable et qui, pourtant, paraît extrêmement douteuse. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est une histoire vraiment prenante avec une galerie de portraits mémorable et le tout servi par un style très travaillé. On aura l'occasion d'en parler. Donc, l'ohéros est un écrivain et il tient ses propos, page 152, que je vais vous lire. Je reviens d'une radio où un auteur m'a demandé ce que je fabriquais avec mes changements de temps intempestifs et où j'ai dû expliquer que ce choix provoquait une rupture de focale instantanée qui recomposait le rythme d'ensemble. Je n'aime pas faire ça, expliquer. Mais ce n'est pas facile d'avouer que l'on ne sait pas toujours pourquoi l'on fait les choses et que l'on obéit à une force inconnue dont on reste l'esclave. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous vous sentez solidaire de ses propos ? S'il est dit avec un petit sourire, oui. Je suis toujours... Je n'aime pas être très sérieux parce que je trouve que quand on est trop sérieux, les choses se passent moins bien. Les messages, quand il y a éventuellement un message, se passent moins bien. Donc j'essaye toujours... Mais ça, c'est les Américains qui m'ont donné ce goût de ce qu'ils appellent entertainment. C'est-à-dire que vous pouvez faire du divertissement et aborder tous les grands problèmes existentiels que vous voulez. Le problème n'est pas là. Donc je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, qu'il vaut mieux faire les choses en douceur et en les proposant sur un ton un peu léger qu'éventuellement, le lecteur est plus sensible à ce que vous essayez de faire passer. Donc c'est cette idée. Quand je vous entendais lire, j'étais un petit peu gêné d'entendre ce côté qui peut être dit avec beaucoup d'assurance et beaucoup de... Primo, d'abord, c'est un personnage qui dit ça. Je ne vais pas non plus me cacher derrière parce que c'est vrai que c'est à chaque fois des parties de moi-même, des facettes de mon propre... J'allais dire mon personnage, on est tous des personnages. C'est pour ça, en même temps, que ce qui m'a un peu amusé aussi dans l'écriture de ce roman, c'est que c'était un personnage qui n'avait pas deux mais trois identités différentes et c'est toujours quelque chose de récurrent dans mes livres de savoir un peu qui on est et je trouve que c'est plus intéressant quand on est à la fois un écrivain, quelqu'un qui danse dans un cabaret avec des barésies la nuit et qui en même temps a un rapport un peu particulier avec son beau-père qui est un mafieux. Mais je pense que c'est là où en même temps, tout en s'amusant, on peut éventuellement aborder des choses qui me semblent plus intéressantes. Mais je ne suis pas un philosophe ni un penseur ni un psychologue, je suis simplement un écrivain, j'essaye de m'occuper de la langue surtout, c'est pour ça que Antoine Gallimard est toujours en train de me dire mais ne dis pas ça, quand je dis que les histoires ce n'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. Céline disait si vous voulez des histoires, vous n'avez qu'à acheter les journaux donc je ne me donne pas trop de mal, je me donne beaucoup de mal pour écrire mais pas pour mettre des histoires en place. Bon voilà, c'est un livre, oui c'est peut-être le 26ème mais j'avance quelque part pas au niveau des histoires mais au niveau de la langue. J'essaye toujours d'avancer, de voir comment on peut faire que cet outil, ce matériau dont on se sert tous pour communiquer, comment l'affiner, comment le rendre plus intéressant, plus profond, plus nourrissant quelque part. Donc c'est plutôt le style qui m'intéresse c'est la langue. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que souvent dans vos interviews vous mettez en avant le style mais est-ce que le style c'est pas beaucoup plus difficile d'en parler que de l'histoire ? Parce que l'histoire c'est assez facile dans les interviews. C'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. C'est très très compliqué de parler de la langue. Je comprends pourquoi tous les écrivains parlent de l'histoire qu'il y a dans les livres parce que c'est compliqué. J'ai toujours trouvé par exemple que dans la littérature française, un peu moins maintenant parce qu'il y a des nouveaux visages qui sont venus occuper un petit peu le devant de la scène littéraire qui sont des gens plus entre guillemets modernes. C'est-à-dire qu'avant je trouvais que les dialogues n'étaient pas très très bien écrits ou pas très bien utilisés en français. Comment il fallait à un moment peut-être prendre ça à bras-le-corps et puis voir ce qu'on pouvait faire avec ? Je ne vois pas non plus quel peut être le but d'un écrivain si ce n'est pas celui de travailler la langue. Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Ça ne peut pas être d'écrire des histoires. D'écrire des histoires, tout le monde peut écrire des histoires, tout le monde a des histoires à raconter. Quel instrument vous allez employer pour les dire ? Donc c'est la langue qui est intéressante et je pense que si aujourd'hui après une trentaine d'années d'écriture si ça commence toujours non seulement à m'intéresser mais à m'exciter de plus en plus c'est parce qu'il y a la langue qu'il faut travailler. La langue elle n'est pas figée. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques critiques à Paris qui pensent que la langue s'est arrêtée à la fin du 19ème et qu'on ne pourra jamais dépasser ça. C'est un peu absurde à mon avis. mais je ne comprends pas qu'on puisse ne pas prétendre que c'est au premier chef la langue qui est l'objet principal du travail d'un écrivain. Je ne comprends pas ça. Mais en même temps c'est celle qui donne le plus de bonheur et qui fait que je crois que je suis de plus en plus excité à l'écriture d'un nouveau livre que les premiers. je suis de plus en plus fasciné par ça de voir ce qu'on peut en tirer et ce qui peut essayer de je ne crois pas qu'on soit en même temps à un moment de grande révolution comme Céline par exemple qui a tout cassé qui a tout recommencé. Je crois qu'on est plutôt dans une période d'adaptation mais encore faut-il adapter. Donc il ne faut peut-être pas s'attendre à des grands bouleversements mais j'ai toujours cette image que je répète toujours de la station de radio c'est-à-dire que si vous cherchez une station de radio si vous êtes en plein dessus le son est pur si vous êtes avant ça crache si vous êtes après ça crache mais une fois que vous avez trouvé le son pur l'idée ce n'est pas de partir en vacances pendant six mois et de revenir en disant que rien n'a bougé les choses ont encore bougé tout doucement donc il faut être tout le temps en train d'écrire et tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui est le mieux quel est le rythme le plus intéressant qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous êtes en adéquation avec vous-même mais aussi avec un lecteur potentiel donc c'est à ce niveau-là que ça se passe je n'ai jamais pensé que c'était au niveau des histoires parce que tous les écrivains qui m'ont bouleversé quand j'étais plus jeune il y en a un peu moins aujourd'hui mais on pourra parler après pourquoi le fait que quand j'avais 20 ans j'étais plus sensible à la découverte je découvre moins de choses qui me bouleversent aujourd'hui mais ça a toujours été des stylistes ça a toujours été des gens qui me parlaient et pas qui me racontaient donc voilà mon travail donc c'est un travail sur la langue mais néanmoins même si l'histoire est secondaire elle n'est pas inexistante on n'est pas du tout dans le nouveau roman dans une recherche purement verbale non c'est pour ça que je parlais d'entertainment je pense que le divertissement est drôle dans la mesure où encore une fois tous les grands problèmes tout le monde regarde des séries aujourd'hui et tout à l'heure on parlait de Breaking Bad par exemple qui est une parmi d'autres mais qui sont de très très bonnes séries tous les grands problèmes sont abordés dans Six Feet Under dans Les Sopranos les problèmes d'identité les problèmes de filiation les problèmes voilà qu'est-ce que c'est que la trahison qu'est-ce que c'est tous ces problèmes-là sont abordés donc pourquoi le faire moi je le fais à ma manière et c'est ma manière c'est pas la manière que tout le monde doit adopter mais c'est la bien alors vous avez dit dans une interview que ce qui vous faisait démarrer dans un roman c'est la première phrase alors après il y a une espèce de réaction en chaîne une fois que vous avez trouvé ça je sais pas si on peut appeler ça une réaction en chaîne c'est je sais que si je m'assois pendant une semaine en essayant de me dire voilà j'ai essayé d'avoir une histoire en tête il n'y a rien j'arrive pas il n'y a rien qui vient simplement il faut que j'écrive une première phrase et que cette phrase là m'emporte quelque part ou me demande m'invite à réfléchir ou à voir comment ça va se dérouler comment elle va s'articuler avec une autre et d'un seul coup le paysage du roman s'ouvre devant vous c'est un petit peu comme vous êtes dans une grotte alors vous éclairez un endroit un autre tout ça et vous n'allez jamais avoir la totalité mais à force d'éclairer plein d'endroits vous allez avoir à peu près une espèce d'image de l'histoire ou du lieu que vous avez envie de décrire donc chaque phrase amène un petit peu son éclairage je suis toujours surpris des fois de la direction que prennent les romans quand j'ai écrit on en parlait tout à l'heure parce que justement vous savez qu'il y a il y a Paul Véroven qui tourne depuis deux jours haut avec Isabelle Huppert et on n'en a pas longuement parlé ensemble et il me disait mais le problème ça va être comment rendre mais quand j'ai commencé à écrire je ne savais pas que c'était une femme qui allait parler c'était simplement je me souviens que c'était la première phrase parlait de quelqu'un qui disait qu'il s'était raflé la joue et j'écris ça je dis tiens c'est bizarre je trouvais que le terme ne convenait pas forcément à un homme mais bon c'était une impression que j'ai vue comme ça en écrivant et je me suis dit tiens si ce n'est pas un homme qu'est-ce que c'est c'est une femme et qu'est-ce qu'elle fait par terre et ça continue comme ça et c'est comment les choses s'articulent c'est un peu à chaque fois comme un peu une exposition vous savez si vous exposez mal des peintures même si elles sont géniales il y a des choses qui s'éteignent et il y a des choses qui se mettent en valeur donc quand vous avez saisi la première phrase il faut faire que déjà il faut que vous soyez très content de votre première phrase et voir comment si vous en mettez une autre à côté comment vous n'allez pas tout casser ou tout foutre en l'air c'est comment d'un seul coup au contraire vous allez les mettre en valeur et ça continue et ça continue et après on est dedans et après il y a un moment un peu particulier que connaissent les écrivains c'est à dire que je pense qu'il y a comme une espèce de basculement dans le roman à un moment vous basculez dedans c'est pas toujours très c'est pas immédiat ça prend souvent je dirais une dizaine de pages vous commencez vraiment à voir où vous allez et comme j'écris une page par jour ça veut dire que pendant une dizaine ou une douzaine de jours je suis dans une espèce de situation un peu particulière qu'il faut que j'attende ce basculement que je commence à vraiment intégrer les personnages l'esprit et sentir aussi la coloration du roman sentir la mélodie du roman sentir le rythme du roman et ça ça vient pas tout de suite et comme j'ai toujours pensé que c'était en même temps c'est pas l'histoire qui amène le style c'est l'inverse c'est le style qui amène l'histoire l'histoire c'est comme je suis un homme donc je peux parler d'une femme qui s'abandonne à vous et bien c'est un peu ce qui se passe à un moment c'est à dire que le roman s'abandonne à l'auteur mais ça se fait pas tout de suite voilà mais alors si vous écrivez donc un peu à l'aveuglette est-ce qu'il y a il est jaune encore c'est garçon non ce que vous dites dans le noir vous dites voilà est-ce que vous avez pour autant dans Chéri Chéri une image qui a présidé à l'écriture ou une scène la première phrase de Chéri Chéri elle est tellement simple et bête qu'elle s'est imposée c'est à dire le jour on m'appelait Denis le soir on m'appelait Denise voilà ça va je commence un peu à voir ce que ça peut donner l'idée c'est que j'avais deux personnages et que l'histoire a voulu que deux personnages ne suffisaient pas c'est à dire qu'il y a un personnage qui a trois têtes mais je pense que c'est un petit peu c'est une bonne manière je pensais là j'ai fait au Louvre il y avait une exposition qui s'intitulait Voyages et je disais que le voyage pour moi ça n'a rien à voir avec le tourisme le voyage pour moi c'est être là où on ne doit pas être c'est avoir fait un pas de côté c'est être en déplacement être mobile et ça je pense que c'est intéressant quand dans un roman vous n'avez pas non plus des choses qui sont trop j'ai l'impression que le plan dans un roman c'est un peu comme c'est quelque chose qui est figé enfin pour moi je le reçois comme ça mais que c'est quelque chose de figé c'est après on prend un chausse-pied puis on essaye de tout mettre pour que ça colle dedans moi j'essaye de mes romans souvent ressemblent à une boîte dans une boîte je mets plein de choses je mets quelques personnages je mets tout ce qu'on peut mettre depuis Shakespeare à savoir la trahison la passion l'amour je les mets dans une boîte et je laisse mes personnages et l'histoire faire un petit peu ce qu'ils veulent à l'intérieur de cette boîte mais je contrôle la dimension de ma boîte je ne les laisse pas sortir ou alors si je les laisse sortir je garde quand même les personnages avec une laisse mais je veux qu'ils m'étonnent je veux être bien avec eux je veux les découvrir je n'ai pas envie d'être devant quelqu'un que je connais de A à Z ça ne m'amuse pas du tout non seulement ça ne m'amuse pas mais je pense que ça ça appauvrirait éventuellement cette chose qui fait que quand vous rajoutez une phrase qui peut à un moment donner un trait psychologique particulier au personnage il ne faut pas vraiment que ça vienne de vous il faut que ça vienne de la langue il faut que ça vienne du personnage c'est une espèce de mélange comme ça je travaille avec mes personnages quand j'écris un roman je travaille avec mon oreille j'en ai plus qu'une mais j'essaye de m'en servir j'essaye d'écouter j'essaye de sentir cette idée qu'à un moment peut-être un roman c'est démarré par une première phrase c'est aussi comme prendre un diapason vous faites sonner vous avez une note et vous essayez de la tenir jusqu'au bout c'est un peu ça j'essaye de fonctionner avec des outils qui me sont propres je pense que pour des tas d'écrivains si je vous disais prenez un diapason pour votre prochain roman vous allez me dire mais il est complètement fou lui mais c'est ça un peu quand même cette idée de tenir il y a de la musique tout le temps si vous écoutez un opéra c'est rare qu'il y ait un blanc il y a quelque chose qui se passe c'est histoire de tenir la note je crois que c'est j'aime bien cette idée est-ce que parce que le narrateur de Chéri Chéri est donc un écrivain est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus difficile encore dans le fait d'avoir un écrivain pour personnage parce que pour la plupart quand ils ne dansent pas en tutu la nuit ils sont assez monotones il n'est pas en tutu il est en bas résilé non je sais c'est pas pareil tutu c'est pas intéressant est-ce que vous aviez fini votre question ? oui oui je disais il y a besoin de boire entre les deux non non j'ai fini alors c'était quoi la question ? c'était est-ce que c'est pas plus difficile que je sais pas un personnage qui serait clown parce qu'il y a quelque chose d'assez monotone dans une vie d'écrivain en général c'est abominable une vie d'écrivain c'est la monotonie même non non je me sers des pour deux raisons déjà parce que c'est certainement la vie que je connais la mieux la vie d'un écrivain et en même temps j'ai toujours des choses à dire là-dessus parce que c'est toute ma vie l'écriture quand même donc comme c'est pas les histoires à chaque fois mes écrivains ont des choses à dire sur le rapport à la langue comment on vit quand on est écrivain comment on s'y prend qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui est agréable et j'imagine qu'à chaque fois quand on focalisait sur les problèmes que rencontre un écrivain dans son travail c'est en même temps devenir un peuple quelque part si on s'y prend bien un petit peu universel je pense que je pourrais si j'étais pilote de ligne et que je connaisse bien si je connais bien mon métier et que j'éprouve encore du plaisir à piloter un avion et que je vous parle de tous les problèmes que je rencontre en pilotant mon avion peut-être qu'à un moment ça va devenir quelque chose qui est accessible au plus grand nombre donc oui l'avis d'écrivain m'amuse ça m'amuse d'être écrivain parce qu'en même temps je ne sais pas ce que c'est que l'avis de bureau moi j'ai tout le temps j'ai fait un petit peu de travaux comme ça à droite à gauche mais j'ai commencé à écrire très très vite donc je n'ai jamais pointé je ne sais pas ce que c'est qu'un travail de bureau je lis des écrivains pour comprendre ce que c'est qu'un travail de bureau je ne sais pas ce que c'est donc l'avis d'écrivain c'est un petit peu ce que je connais et en même temps les problèmes que je rencontre c'est ce qui m'excite c'est ce qui m'intéresse donc j'ai envie de le faire partager mais quand j'explique par exemple pourquoi commencer toujours souvent un livre par chapitre premier pourquoi commencer avec un petit blanc pourquoi quand on commence un dialogue il faut des petits guillemets il faut des choses si ça sert il faut le garder si ça sert à rien il faut l'enlever les petits blancs au départ des paragraphes même visuellement me gênent donc je les ai enlevés j'ai enlevé les points d'interrogation et les points d'exclamation parce que j'ai trouvé que par exemple sur une phrase qui a déjà l'inversion où est-il il y a déjà le point d'interrogation qui est là même s'il est caché donc il ne m'intéresse pas ça devient intéressant pour moi si je mets un point après où est-il parce qu'il y a différentes manières de dire où est-il est-ce que c'est une question qui attend une réponse est-ce que c'est une question en l'air quand j'étais plus jeune par exemple je mettais point d'interrogation et point d'exclamation pour donner cette idée que c'était une interrogation qui n'était pas une vraie interrogation qui était en même temps une affirmation et puis ça m'embrouillait la vue visuellement ça m'embrouillait je croyais que c'était pas beau et donc j'ai mis un point et je m'aperçois simplement que maintenant quand je lis certains passages où il n'y a plus de point d'interrogation et de plus de point d'exclamation ça me donne une autre musicalité qui là m'intéresse d'un seul coup ça sonne autrement et si c'est intéressant servons-nous-en sinon ça ne sert à rien pourquoi je ne mets pas je ne sais plus les guillemets les choses comme ça les petits tirets avant de commencer un dialogue vous n'êtes pas des imbéciles quand même moi je n'ai pas besoin si l'auteur est assez malin et intelligent je n'ai pas besoin qu'il me mette un petit trait pour me faire comprendre que c'est un dialogue je ne sais pas déblayons alors regardons ne nous laissons pas je ne sais pas aveugler enfin quand je dis vous nous non c'est moi mais ça m'énerve ce genre de choses je n'ai pas envie de ça et d'un seul coup la page prend même visuellement une autre forme qui m'intéresse donc je ne suis pas sûr d'avoir raison mais au moins je cherche quelque chose qui me semble utile oui d'ailleurs je crois me souvenir que vous aviez sinon créé du moins apporté un signe typographique dans la littérature avec O c'est ce qu'avait dit je me souviens pas mal de journalistes avec cet index qui montre le texte c'était parce que je vis tous les jours et vous et nous on vit tous avec des indications qui ne sont pas tout le temps des indications avec l'alphabet on vous dit d'aller par là alors on vous met juste un petit doigt comme ça moi je me suis dit tiens c'est plutôt drôle de commencer les paragraphes en disant ben voilà vous voulez des signes ben je vais vous montrer avec ce signe là ça veut dire le paragraphe commence et visuellement ça m'amusait en même temps ça m'amusait d'avoir des gens de chez Gallimard qui nous disaient mais c'est quoi ce truc là pourquoi tu fais ça je disais je fais ça parce que ça m'amuse la littérature il n'y a pas grand chose qui fait du mal à la littérature quand je parle des Sopranos par exemple il y a trois jours on parlait de cette série Les Sopranos et je me souviens qu'il y avait une scène à un moment qui m'avait assez j'avais trouvé ça intéressant et bien fait ils se retrouvent tous c'est des seconds couteaux qui sont dans une camionnette et d'un seul coup tout l'épisode se passe dans une camionnette la nuit et moi pour embêter tout le monde je disais mais c'est du Beckett et ça ne fait pas du mal à Beckett de dire ça Beckett reste toujours à un immense écrivain donc amusons-nous Céline disait mes contemporains sont lourds donc essayons d'être un peu léger ça ne fait pas de mal à personne et ça ne fait sûrement pas de mal à la littérature Alors on a parlé un peu de Breaking Bad un peu des Sopranos est-ce que ces séries par leur pouvoir d'immersion elles lancent un nouveau défi au roman ? Virginie Despente disait il n'y a pas longtemps c'est les séries qui nous veulent des lecteurs en ce moment donc c'est parce que c'est un phénomène quand même intéressant d'un seul coup ça a développé quand même chez les cinéastes certains cinéastes américains mais pas des moindres une nouvelle manière de travailler la fiction même si ça ne révolutionne rien c'est quand même une autre manière de l'aborder cette espèce de chose un peu éclatée il n'y a pas vraiment un centre ça me semble intéressant je me suis dit tiens essayons il se trouve que je pensais même que d'un seul coup au moins ces nouveaux écrivains de cette nouvelle génération les Virginie Despente les Houellebecq et tous ces gens-là ça pourrait les amuser que d'un seul coup parce que l'idée c'était est-ce que d'un seul coup on va plus écrire parce qu'il y a des gens qui le problème qu'on a c'est que ces séries américaines enfin celles qu'on a citées et qui font partie des bonnes vous avez des gens qui écrivent bien et vous avez des gens qui savent filmer en même temps qui se demandent où placer la caméra et ceux qui écrivent les dialogues essayent de faire des bons dialogues donc si vous vous trouvez d'un seul coup devant quelque chose de nouveau et qui a plein de qualité et qui fait qu'aujourd'hui avec nos vies trépidantes on a de moins en moins de temps de se plonger dans un roman de mille pages ces gens-là prennent une place parce qu'on n'a pas su la défendre moi je trouve qu'on a d'autres armes que les cinéastes et qu'il faut s'en servir et qu'il n'y a pas de raison si vous voulez mon idée au départ c'est si le lecteur veut des séries pourquoi je ne donnerais pas des séries du moment qu'il me laisse faire cette série comme je l'entends et l'écrire comme je l'entends de toute façon je suis mon j'essaye mais j'y arrive assez souvent d'être mon plus terrible critique c'est-à-dire qu'une fois que ça a passé ce stade-là où je suis à la fois l'écrivain et le lecteur une fois que ça a passé ce stade-là je peux tout assumer et je ne crains plus rien au niveau de de la manière dont ça sera reçu c'est-à-dire que j'ai écrit du mieux que je pouvais la chose la plus agréable que je pouvais faire au moment où je l'ai faite ça me suffit amplement ça nourrit ma vie d'écrivain et le progrès que je pense même si je suis le seul à le penser que j'arrive à mettre en place en écrivant me suffit amplement et je suis assez heureux comme ça mais en même temps quand j'avais 20 ans ou 30 ans je pensais qu'il n'y avait qu'une seule manière d'écrire c'était la mienne aujourd'hui j'ai changé un peu j'ai le double en âge je me dis que non il y a plusieurs littératures il y a plusieurs manières de faire mais je ne pense pas que je varierais dans la manière dont je m'y prends pour écrire des livres mais en même temps il ne faut jamais dire Fontaine je ne sais pas mais alors ce qui vous semble plutôt c'est que le roman doit aller marcher sur les plates-bandes de la série plutôt que de se retrancher dans une espèce de champ littéraire je ne suis pas sûr que le roman doive marcher sur les plates-bandes de la série je pense que ça peut être quelque chose une exploration on regarde j'en écris une je ne pense pas que je vais en écrire une autre parce que c'était long que ça n'a peut-être pas eu le public qui aurait éventuellement pu être celui d'une série donc c'était un coup dans l'eau mais bon je l'ai fait et je pense qu'il fallait qu'il y en ait un qui le fasse mais je ne serai certainement pas le dernier il y en a d'autres la Virginie par exemple j'en parlais avec elle parce qu'on a un problème quand même en France Virginie Despentes me disait normalement le livre qu'elle va sortir là c'était quelque chose qui faisait 1000 ou 1200 pages je disais tout à l'heure à mon collègue que c'était pratiquement impossible pour un écrivain français aujourd'hui de rester 5 ans 6 ans ou 7 ans sur un roman comme fait Donna Tart les choses dont on parlait tout à l'heure pourquoi ? parce qu'il n'y a pratiquement plus de journaux qui achètent des nouvelles il n'y a pas d'écrivain résident dans les universités en France il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas d'aide il n'y a rien donc financièrement c'est impossible pour un écrivain français de tenir 7 ans et de vivre que de ça donc voilà pourquoi on n'écrit pas des gros romans parce que Virginie donc Grasset lui a dit non non on va couper on va déjà vendre une première partie la deuxième on l'appuiera dans 6 mois et dépêche-toi d'écrire la fin pour que ça fasse mais c'est parce que c'est des problèmes idiots de comment vivre comment vivre quand on est écrivain et qu'on n'a pas envie de se disperser dans un autre métier quand j'entends dispersion c'est surtout au niveau de le temps que vous faites si vous avez un autre métier vous ne le passez pas à écrire et moi j'ai toujours trouvé très très compliqué d'abandonner un roman pendant une semaine 15 jours ou de jeunes écrivains qui viennent me voir aujourd'hui comment je peux faire pour écrire un roman j'aimerais bien mais je peux travailler que le dimanche je dis attendez je ne sais pas quoi vous dire si vous travaillez que le dimanche ça va vous poser un problème donc le roman ne doit pas marcher sur les plats de mangue mais on doit s'amuser un peu on doit être léger on doit essayer de voir si c'est intéressant ou pas il y a des gens comme Scorsese par exemple ou d'autres aussi respectables qui ont fait de la télévision si vous parlez de télévision aujourd'hui dans le milieu littéraire parisien français on vous regarde avec des yeux un peu avec condescendance en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc vulgaire de la télé tout ça c'est une absurdité totale d'autant que justement ça vous donne un format différent il y a des ces metteurs en scène là se sont aperçus qu'à un moment le cadre des deux heures deux heures un quart dans une salle de cinéma c'était pas du tout la distance qui les intéressait qu'ils avaient envie de cinq heures ou de six heures et que c'était ben voilà c'était les séries ou les mini-séries qui leur proposaient ce territoire et donc ben voilà on a des tas de complications et de on vit dans un pays en plus où c'est beaucoup enfin c'est très difficile ici de de changer beaucoup de choses dans la langue vous pensez c'est la langue de Voltaire la France on touche pas il y a des gens qui sont là pour faire attention que vous fassiez pas de bêtises mais c'est terrible c'est pas comme ça qu'une langue est moderne est neuve et qu'en même temps c'est quelque chose qui doit servir à tous moi j'écris pas oui j'écris pour moi parce que par obligation mais en même temps je veux pas être un écrivain pour 100 lecteurs ça m'intéresse pas même s'ils sont tous à genoux devant moi ça m'intéresse pas je veux écrire pour un million de lecteurs chose qui arrivera jamais mais l'idée c'est ça quand même on vit dans une société et chacun doit faire son job l'écrivain il doit faire son job et le médecin et l'avocat et le juge et le professeur et le garagiste et le boulanger on doit tous faire notre travail et moi mon travail c'est de travailler quelque chose une matière qui doit servir au plus grand nombre donc sorti de là je baigne dans une espèce de bonheur total parce que j'ai l'impression en même temps que ça sert à quelque chose mais je suis pas le seul donc Houellebecq sert à quelque chose Virginie, Régis Geoffrey tous ces gens qui essayent de bouger un peu les choses ils servent à quelque chose et quel regard vous portez sur les mutations du livre aujourd'hui puisque votre personnage qui encore une fois est un personnage a une remarque un petit peu ironique sur le livre numérique à un moment on va avoir un grand problème avec le numérique parce que il y a bientôt des livres qui vont débarquer à 3 euros ou 4 euros ou 2 euros les livres numériques or en ce moment les éditeurs les livres numériques ils vous les balancent plutôt à 12 ou 13 euros ce qui est complètement absurde donc ça va nous tomber dessus il commence à y avoir des sites où vous avez en pure player vous pouvez avoir tout en numérique pour pas cher donc si les éditeurs ne prennent pas ce virage ça va être catastrophique mais bon voilà on ne peut pas les pousser moi ça fait un an et demi que j'essaye de ça va certainement avoir lieu bientôt mais que j'ai demandé à Antoine Yalimar de m'ouvrir un site je veux pouvoir me montrer des images je veux pouvoir j'étais tout embêté tout à l'heure quand je disais que je donne des ateliers je ne donne pas des ateliers mais je m'occupe d'ateliers d'écriture à Genève à Paris tout ça et je rencontre des gens incroyables que des éditeurs ne veulent pas publier mais je dis si j'ai un site comme ça ne coûte pas cher le numérique ne coûte pas cher je pourrais proposer des pages qui m'intéressent je pourrais proposer de la musique qui m'intéresse j'avais fait par exemple il y a un moment une nuit avec Pascal Clark sur France Inter et il m'avait donné une liste des musiques ou des gens éventuellement que je voulais que j'aurais pu inviter pour faire de la musique et en regardant la liste j'ai dit mais il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans c'est de la musique qu'on entend tous les jours et qui pour moi n'a pas d'intérêt donc la musique qui a pour moi de l'intérêt le format de ce genre de musique a du mal à trouver sa place dans les émissions de radio qui coupent au bout de trois minutes donc peut-être qu'avec ces sites je pourrais mettre des choses beaucoup plus conséquentes plus longues et de la musique et des images et des choses voilà je disais tout à l'heure que par exemple le site Gallimard est assez ennuyeux mais il n'y a pas que Gallimard tous les sites des éditeurs en ce moment sont très ennuyeux vous avez la photo des écrivains ils sont là et puis c'est à mourir d'ennui alors j'imagine un jeune qui ne lit pas trop et qui n'est pas trop attiré par la littérature quand il tombe sur un site comme ça il part en courant il va voir ailleurs donc avec mon fils un endroit c'est le Walden Pond aux Etats-Unis c'est là où Fallow avait mis sa cabane et le site c'est vous rentrez dans une forêt qui est plutôt belle et vous soulevez des cailloux vous allez décrocher des choses et il y a une musique qui se met en place et voilà quand j'ai donné des cours enfin je ne donne pas des cours j'ai rien dit quand j'essaye d'accompagner des gens qui écrivent j'ai eu l'année dernière disons en gros une centaine de personnes qui ont suivi ces ateliers il y en a cinq c'est pour donner une idée de grandeur qui m'ont complètement halluciné j'ai dit mais vous n'êtes pas publié c'est pas possible c'est génial ce que vous faites et qui ne trouvent pas d'éditeur et j'ai eu aussi il y a quelques années un éditeur que je ne vais pas nommer pour ne pas lui faire de tort il m'invite à dîner il était venu me voir j'habitais en Suisse à l'époque il venait me voir il m'invite dans un grand restaurant on parle et je lui dis alors vous avez lu des choses intéressantes ces derniers temps il me dit oh là là mais je viens de lire un truc que ça faisait 15 ans que je n'avais pas lu un truc aussi beau et moi naïvement je lui dis c'est génial on va avoir de la bonne lecture à la rentrée et il me dit non je ne publie pas je ne peux pas que vous ne publiez pas parce que ça ne va pas se vendre donc quand même les sites qui ne coûtent pas cher on pourra mettre ces gens et on pourra faire que peut-être il y aura assez de lecteurs pour que quelqu'un se décide à le publier et pour finir ce que je disais tout à l'heure c'est que sur les 100 personnes il y en avait 5 qui étaient incroyables écrivains voilà donc il faut quand même à un moment trouver les moyens pour que ça bouge parce que sinon dans 20 ans on va encore être là c'est terrible quand même et pareil pour la musique les gens qui m'intéressent font des morceaux qui se déploient sur un temps plus long vous ne ferez pas passer dans une émission normale un morceau de 10 minutes à la radio mais si pour vous faire plaisir ils en passent une minute ça ne rime à rien il faut prendre la chose c'est comme si vous donniez 3 pages d'un roman ça ne rime à rien du tout donc il faut se donner les espaces il faut se donner les lieux et en même temps voilà il faut que ces sites existent et en ce moment tous les éditeurs à Paris et peut-être ailleurs ils sont tous dans les starting blocks à se regarder qui commence qui fait quoi on y va on n'y va pas c'est terrible mais bon c'est la vie c'est la France je vais lire un petit extrait qui me fait penser à ce que vous dites essayez de pas trop le jouer je ne sais pas non je ne fais pas ça alors ça c'est le le beau père du narrateur Denis qui lui dit arrêtez me rétorque-t-il sur un ton amer ne me prenez pas de haut Denis vous croyez que vous m'impressionnez vous croyez que ça me fait quelque chose de causer à un écrivain non mais vous m'avez regardé surtout quand j'ai affaire à un mauvais payeur et là il n'y a plus d'écrivain qui tienne vous êtes un homme qui ne respecte pas ses engagements voilà ce que vous êtes voilà ce que vous êtes avant tout mon petit vieux ce n'est pas très reluisant si vous n'étiez pas le mari de ma fille le problème serait réglé depuis longtemps vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui l'écrivain n'est plus du tout admiré et la vie d'écrivain ne fait plus rêver personne ben c'est dommage si la vie d'écrivain ne fait plus rêver personne j'aime autant vous dire que c'est une superbe vie je ne dis pas que c'est bien ou pas mais est-ce que vous trouvez que c'est vrai ben c'est vrai que si vous descendez dans les palaces a priori vous allez plutôt voir le russe qui a fait fortune dans le poulet congelé que des écrivains ça c'est sûr mais si on je ne sais pas à l'époque de Fitzgerald comme ça moi je trouve que je n'ai pas d'orgueil particulier pour moi mais d'orgueil pour la qualité d'écrivain oui je trouve que ce n'est pas normal que les palaces ou d'autres endroits qui sont fréquentés par des gens qui ont fait fortune dans je ne sais pas quoi dans le poulet congelé ou quoi je trouve que ce n'est pas normal que l'écrivain soit celui qui va être obligé de se payer un formule 1 à la sortie de la ville mais bon c'est mon avis c'est ce que je pense il y a des choses intéressantes à voir dans les palaces donc si on ne nous ouvre pas les portes des palaces on va passer à côté de choses intéressantes quand même mais bon c'est un exemple je ne crois pas il ne faut pas exagérer je ne crois pas qu'en France l'écrivain soit vraiment déconsidéré je crois que ça ne va pas trop mal quand même non mais je pense aux enfants aujourd'hui je veux dire moi quand j'étais petit on avait encore pas mal de on était encore à se dire j'aimerais bien être écrivain plus tard aujourd'hui je ne sais pas si à cet âge là à 5 ans à 6 ans c'est un truc qui fait rêver je ne sais pas il y a peut-être un truc qui ne va pas au niveau de l'éducation je veux dire faire comprendre c'est difficile de c'est difficile de faire comprendre à quelqu'un de enfin jeune de 15 16 ans 17 ans moi j'ai compris à un moment parce que je crois que les plus grandes émotions et je me rends compte aujourd'hui et donc c'est une espèce de vérité enfin pour moi les plus grandes émotions dans ma vie je les ai eues à travers la littérature pourtant j'aime les femmes j'aime la cuisine j'aime le cinéma j'aime tout ça mais les choses qui m'ont le plus marqué qui m'ont le plus bouleversé ça vient de la littérature donc je me dis mais comment on est assez bête pour ne pas faire passer ça j'étais pas non plus un élève comme on peut caricaturer des fois le type qui a avec ses lunettes le premier de la classe et tout ça donc j'étais plutôt un lycéen et un étudiant normal et j'ai été frappé submergé par la littérature et c'était pas compliqué c'est à dire qu'à un moment je suis tombé sur la trape-cœur de Salinger et je me suis dit mais j'avais rien compris je ne savais pas que c'était ça un livre et pourtant je sais si mes professeurs m'avaient fait lire des livres et il y en a un un moment qui fait que le déclic est là et à un moment on devient vorace on a envie de tout lire on a envie de tout regarder on a envie de pénétrer tous ces univers donc non si j'étais professeur je leur dirais mais vous êtes des idiots en même temps ils vont me dire mais c'est toi l'idiot parce que s'il n'y a pas le déclic c'est vrai que c'est un truc particulier la littérature il y a un effort particulier à faire c'est à dire que si vous voulez lire un livre il faut d'abord peut-être prendre ce qu'on vous a donné comme argent de poche dans la semaine pour aller acheter un livre parce qu'ils sont relativement chers par rapport au cinéma ou par rapport au concert c'est relativement cher donc faire comprendre que ces espèces de bouts de papier avec des mots d'un seul coup ça sera plus enrichissant plus bouleversant plus tout ce que vous voulez comparer à un concert du dernier groupe de rock à la mode c'est compliqué à faire comprendre mais il doit y avoir des moyens puisque moi ça m'est arrivé et qu'encore une fois j'étais pas spécialement prédisposé à tomber à genoux devant un livre il se trouve que c'est arrivé et je sais par exemple j'ai donc trois enfants que ça n'a pas toujours été simple mais que d'un seul coup oui ça devient ils sont devenus des grands lecteurs pas parce que je les ai obligés mais je les ai peut-être un petit peu aidés en voyant où ça bloquait ce qui allait pas et voilà et chacun devrait faire ça avec ses enfants je sais pas si vous êtes tous ici c'est que vous avez quelque part un intérêt avec la littérature donc j'espère que vos enfants pour les gens qui sont ici vous arrivez à les conduire un petit peu dans cette direction là pas pour les obliger à quoi que ce soit simplement pour leur dire que le bonheur qu'ils vont y trouver c'est quelque chose qu'ils arrivent même pas ils s'en remènent pas compte c'est normal on peut pas se rendre compte de ce que c'est que de tomber dans l'univers d'un écrivain on sait pas ça mais il faut trouver le déclic il faut trouver la chose qui fait que ça démarre une fois que c'est parti c'est bon je voudrais parler style avant que nous finissions cet entretien c'est possible ? ça va être dur mais on peut essayer on va essayer à partir d'une phrase qui m'a interpellé c'est page 55 c'est le narrateur qui dit ça je ne dis rien quand un homme me serre dans ses bras mais ça ne va pas plus loin ou quand il plaque une main sur mes fesses alors ce qui est intéressant dans cette phrase c'est que il y a une espèce de rupture de ton et on voit le cours de la pensée en fait et on a l'impression qu'en écrivant vous avez suivi une pensée plutôt qu'obéi à un là on est dans le fin fond des cuisines ouais ouais mais justement bah non oui c'est l'idée c'est de faire penser ou sentir que ça a été écrit simplement et sans et c'est plutôt difficile en fait je crois que aussi celui qui m'a aidé pas mal à ce niveau là c'est Léonard Cohen qui disait que des fois il se roulait par terre pendant un mois pour trouver une rime à orange donc ça veut dire que c'est pas simple que ça vient pas facilement mais il faut que vous soyez votre critique le plus dur si vous avez après la chance de proposer ça aux autres il faut que quand même vous leur donnez le meilleur de vous et c'est pour ça que j'écris jamais une phrase tant que je l'ai pas tournée un peu dans tous les sens et que j'ai quand je l'écris elle est finie c'est à dire que j'ai pensé que c'était la meilleure manière pour moi de de transmettre un sentiment ou une pensée j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen et là je l'écris et je fais toujours pareil c'est pour ça qu'à un moment ils disent tiens il corrige jamais ce gars là il est marrant il n'y a pas de correction dans ses manuscrits non parce que les corrections elles se font dans ma tête avant j'écris quand ça va bien j'écris une page par jour quand même j'écris pas plus que ça c'est difficile d'écrire c'est c'est pas comment vous dire c'est comme ces types hier je voyais des courses dans le Grand Nord il y a ces types qui sont en traîneau et ils ont une quinzaine de chiens et chaque chien veut partir dans tous les sens et tout ça il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne un peu tout ça donc c'est pas facile vous pouvez renverser le chariot vous pouvez mais je crois que il faut aimer ça il faut être un amoureux de la langue pour un moment vous consacrer simplement pendant une journée entière sur trois phrases par exemple et en même temps c'est pas je dis ça pas du tout pour me faire plaindre au contraire c'est génial c'est ce que j'aime et peut-être que le résultat est pas à la hauteur des efforts que j'ai que j'ai pu donner mais ça va c'est pas mon problème après si c'est pas si bien que ce que j'aurais voulu éventuellement faire parce que qu'est-ce que c'est écrire qu'est-ce que c'est être un artiste en même temps c'est avoir une émotion et elle passe par vous et vous la retransmettez qu'est-ce qui est intéressant c'est le passage c'est de la même manière si vous filmez quelque chose c'est où vous mettez la caméra c'est l'angle qui compte c'est le point de vue qui compte c'est pas c'est pas ce que vous filmez ou c'est pas vraiment enfin c'est mon idée c'est pas ce que vous racontez qui est intéressant c'est comment vous le racontez moi je trouve que aujourd'hui ça devient un peu compliqué de trouver des histoires qui sont complètement comme ça nouvelles non ça ressemble toujours à quelque chose je veux dire depuis Shakespeare c'est compliqué de faire du neuf donc c'est où on peut encore agir c'est le point de vue où on se place où on se met pour regarder quelque chose et soit on a une caméra dans les mains soit on a la langue soit on a oui on a un alphabet il faut se débrouiller pour faire cette espèce de petits pas de côté c'est comme le voyage c'est se sentir en mobilité se sentir en déplacement vous n'êtes pas assis dans votre fauteuil d'écrivain à écrire comme on vous a appris et comme je ne sais pas Angelo Irénaldi vous dira il faut écrire comme ça non c'est pas comme ça que ça se passe si vous avez un peu de respect et un peu de un peu de un peu d'amour pour la langue vous ne faites pas ça vous mettez toute votre énergie et toutes vos possibilités d'écrivain au service de ce truc qui est complètement c'est dans l'air c'est comme ça ça bouge donc il faut saisir il faut arriver à les saisir et à les prendre mais peut-être que la s'il y a un peu de beauté elle ne peut passer que par là à la fin je crois merci beaucoup Philippe Gillan merci à tous d'être venus ce soir chérie chérie chez guillemot Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.